Est-ce que je me sens plus apaisé qu'avant ? Certainement. Je pense qu'au début j'ai voulu prouver énormément de choses quand je suis arrivé et j'avais beaucoup de colère en moi, même si je suis pas très colérique en dehors du terrain. Mais c'est vrai que sur le terrain, il y avait des choses où j'avais envie de prouver. Donc j'avais envie de manger, de manger, de manger. J'avais un appétit énorme et c'est vrai qu'aujourd'hui j'essaie de réguler tout ça et je pense que le fait d'avoir un être papa, ça aussi, ça m'a pèsé beaucoup. J'ai toujours travaillé, ma carrière est faite de dos et de bas. Voilà, c'est particulier. Le club aussi, je pense que c'est plus le club qui vit une seconde jeunesse. Pour moi, le rugby, jouer au stade Toulousain, je représente une ville, je représente quelque chose, tu vois. Est-ce que je travaillerais plus ou je donnerais plus pour un autre club ? Aujourd'hui, je ne sais pas et franchement, je suis content d'avoir signé au stade. Les gens me connaissent ici. J'ai un certain avantage sur pas mal de choses, donc c'est sûr que je ne suis pas sorti de ma zone de confort. Mais l'étranger m'aurait beaucoup plu, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait et honnêtement... Voilà, me voir avec un autre maillot, c'est compliqué. Allez, 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 allez ! Max, pousse ! Pousse, pousse, pousse ! J'essaie de prendre de plus en plus de responsabilité au sein de l'équipe. Écoute, il y a deux ou trois semaines, quand on joue contre Castres, j'ai parlé pour la première fois de ma carrière comme ça. C'était spontané, ce n'était pas réfléchi, ce n'était pas calculé. J'ai dit des choses qui venaient du cœur. J'ai eu la chance de pouvoir acter ces choses-là où il ne fallait rien lâcher, tout ça. Et c'est vrai que, petit à petit, bon ben, j'essaie de m'ouvrir et je ne suis pas évident, mais j'essaie de m'ouvrir et de dire les choses comme je le pense. Et je pense avoir la légitimité de pouvoir dire des choses. En équipe de France, est-ce que j'aurai exactement le même rôle ? Bien sûr que j'ai un rôle d'ancien où je dois amener de la confiance, montrer un peu la voie. Donc voilà, après, encore une fois, comme je t'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne veux pas imposer les choses. Je dirai les choses comme je le sens. Même si je ne joue pas ou je suis en groupe ou des trucs comme ça, pour moi, l'équipe de France, c'est un groupe. Et si on veut arriver jusqu'en finale, ça se jouera ensemble. Et si je suis remplaçant, j'apporterai quelque chose au titulaire. Si je suis hors groupe, je donnerai au maximum pour l'équipe. Enfin voilà, c'est quelque chose. Je pense qu'on l'a vu par rapport à l'équipe de France de foot où c'est un groupe qui a gagné. Ce n'est pas un joueur ou deux ou dix joueurs, tu vois. C'est vraiment tout un groupe. Honnêtement, que l'équipe de France de foot ait gagné, je pense que ça a redonné quelque chose au peuple français. Je pense que chaque équipe sportive a envie de gagner, a envie aussi de faire quelque chose dans son domaine. Donc franchement, honnêtement, c'était énorme. C'était énorme. Même un peu jalousé parce que nous aussi, on aurait aimé être champion du monde. Mais vraiment, voilà, ils ont rassemblé toute la France, tout le peuple français. Enfin voilà, c'était comme en 98, c'était magique. La nouvelle génération, celui qui m'impressionne, honnêtement, je le côtoie tous les jours. C'est un Tom Dupont. Le facteur X, ça peut venir de lui. Après, il y a plein d'autres. Il y a Teddy Thomas et d'autres. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est des joueurs qui sont un peu… Tu ne sais pas où ils vont, mais ils sont tellement forts physiquement. Il y a tellement de vitesse en eux qu'ils peuvent à tout moment perdre ses défenses. Et quelle est la différence entre 2011 et maintenant ? Déjà, il y a beaucoup de choses déjà extrasportives qui ont changé. Et franchement, je trouve ça un peu dommage. Des histoires qui font parler le rugby en mal et je trouve ça vraiment dommageable pour notre sport. Parce qu'on a certaines valeurs et certains respects et qu'on doit… On est un exemple pour les gens, donc on doit montrer exemple pour tout le monde. Il y avait des choses à l'époque qui se faisaient, qui ne se disaient pas parce qu'on arrivait à… Ça restait entre nous, ça restait dans notre vestiaire, comme on disait. Alors la bonne raison qui peut te faire croire qu'on va être champion du monde, c'est qu'on ne part pas du tout favoris. Voilà, je pense que les Français, moins on nous attend, mieux c'est. Plus on a l'impression, enfin plus on a peur d'en prendre 40 ou 50 par match, plus on arrive à sortir des matchs qui sont exceptionnels. Je pense qu'on peut arriver à de belles choses. Tu vois, en 2011, on perd contre les tongas et finalement on se retrouve en finale de Coupe du monde. Pourquoi ? Parce qu'on avait une histoire que tout le monde nous cassait du sucre sur le dos et… et qu'on n'était pas favoris. Donc voilà, on s'est dit les vérités, on s'est dit les choses et on a avancé. Voilà. Merci. 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 Merci.